Bonjour M. l'Ambassadeur, merci d'avoir accepté notre interview. En mars dernier, dans un article publié dans le Figaro, avant sa visite en France, le président chinois Xi Jinping a déclaré, je cite, « Ensemble, la Chine et la France pourront apporter de grandes transformations. » Et l'histoire n'a cessé de le prouver au cours des 55 ans écoulés. Comment interprétez-vous cette phrase ? La France est le premier grand pays occidental à avoir établi des relations diplomatiques avec la République populaire de Chine. Depuis 55 ans, grâce aux efforts conjoints de nos deux pays, les relations chino-françaises se sont distinguées par leur caractère stratégique, pionnier et global à l'avant-garde des relations chino-occidentales et essentielles pour la paix, la stabilité et le développement de nos deux pays, comme du reste du monde. Sur le plan politique, l'établissement des relations diplomatiques chino-françaises a brisé l'échiquier bipolaire où s'affrontait américain et soviétique et dressé les dents d'art d'une diplomatie indépendante, pour le versant ainsi le cours de l'histoire des relations internationales de l'après-guerre. Puis, dans un esprit de respect mutuel et de recherche de terrain tendante, les deux pays ont développé leurs relations dans une optique stratégique de long terme jusqu'à l'avènement d'un partenariat global stratégique étroit et solide pour devenir un modèle exemplaire de gestion des relations entre pays, de traditions culturelles et de systèmes sociaux différents. Sur le plan économique et commercial, la Chine et la France, dans un esprit ouvert, ont réalisé ensemble de nombreux grands projets stratégiques de manière très inspirante pour la coopération avec l'Europe et le reste du monde. Sur le plan international, la Chine et la France, en tant que membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, ont pleinement démontré leur capacité d'action et leur sens de responsabilité de grande puissance en maintenant une concertation et une coordination étroite pour le règlement pacifique de crise internationale et régionale pour lutter contre le terrorisme, la prolifération nucléaire, le changement climatique et défendre le développement durable. Lors de la visite du président Xi Jinping en France, en mars dernier, les deux chefs d'État ont publié une déclaration conjointe sur la préservation du multilatéralisme et sur l'amélioration de la gouvernance mondiale. Cette première dans les relations entre la Chine et l'Occident traduit notre volonté commune face à des bouleversements aussi exceptionnels de défendre la paix et la prospérité mondiale. Cette année marque le 15e anniversaire de l'établissement du partenariat stratégique global entre la France et la Chine. Où en est ce partenariat et quel sera son avenir ? Lors de la visite en France du président Xi, les deux chefs d'État sont convenus de bâtir ensemble sur un nouveau point de départ historique, un partenariat global stratégique encore plus solide, stable et dynamique, traçant ainsi les orientations pour l'avenir des relations sino-françaises pour la nouvelle ère. Notre axe de travail principal sera de traduire rapidement en action les grandes orientations communes de nos deux dirigeants de favoriser partout la coopération entre nos deux pays et de hisser sans relâche notre relation à un palier supérieur. Pour ma part, il me semble que si l'on veut, dans le contexte actuel, intensifier notre partenariat global stratégique, cela suppose plusieurs choses. Tout d'abord, enfoncer le socle de notre confiance politique mutuelle en continuant de nous respecter, de rester attentifs aux intérêts fondamentaux et aux grandes préoccupations de l'autre, en élargissant les consensus et en dépassant les divergents, tout en s'assurant étroitement que nos relations vont dans la bonne direction. Ensuite, il faut intensifier la coopération gagnant-gagnant. Continuons d'encourager l'audace pour que, de façon plus novatrice et ouverte, et par des actions concrètes, nous puissions progresser sur des projets stratégiques comme le nucléaire et aéronautique, sans oublier l'exploration de nouvelles filières innovantes comme l'agriculture, le numérique, le tourisme, l'agriculture, les économies d'énergie et la protection de l'environnement. Il conviendra également d'explorer le champ des possibles offerts par les nouvelles routes de la soie et la coopération en marché tierce, afin de faire croître continuellement le gâteau de nos intérêts communs. Troisièmement, à l'échelon international, nous devons rehausser le niveau de notre coopération stratégique. La Chine et la France devraient ensemble encourager la communauté internationale à renforcer le dialogue sur les grands dossiers internationaux tels que la gouvernance mondiale, la réforme de l'OMC, les mécanismes internationaux de contrôle des armements nucléaires et conventionnels, le changement climatique, mais aussi sur les crises régionales comme le dossier nucléaire iranien. L'initiative Ceinture et Routes est un plan que la Chine propose pour la coopération internationale. C'est également une manifestation concrète du soutien de la Chine à la mondialisation. La France a toujours défendu la mondialisation et compte parmi les premiers pays occidentaux à se montrer intéressés par cette initiative. Que proposeriez-vous pour la coopération chino-française dans le cadre de nouvelles routes de la soie ? Le président Emmanuel Macron et son gouvernement ont exprimé à plusieurs reprises leur souhait d'explorer des projets spécifiques avec la Chine dans le cadre des nouvelles routes de la soie et les milieux d'affaires français se sont montrés encore plus intéressés. Le train de frette sino-européen, le pavillon français du groupe Tintong, JD.com, l'Union maritime sino-française ainsi que d'autres projets d'interconnexion sont en train de monter en puissance. Tous les ans, l'ambassade de Chine à Paris organise un forum d'échange académique sur les nouvelles routes de la soie ainsi qu'un voyage en Chine sur le même thème pour des délégations d'experts et d'universitaires français. Cela permet à des Français de tous horizons de mieux comprendre ce qu'est cette grande initiative et de susciter une meilleure adhésion. Comme l'a dit le président Xi Jinping, les nouvelles routes de la soie partent certes de la Chine, mais elles appartiennent à tous. La France, qui est une grande puissance au sein de l'UE, a les moyens de jouer un rôle important dans la construction de ces nouvelles routes en Europe centrale et dans le monde. Si nos deux pays parvenaient à décrocher rapidement des succès dans le cadre des NRS, cela contribuerait à renforcer sa stratégie d'interconnexion avec l'UE à faciliter l'osmose des intérêts sino-françaises et sinon-européens, en générant ainsi davantage de bénéfices mutuels. Personnellement, je suis très confiant à l'avenir de la coopération. Passons maintenant aux relations commerciales. La Chine est en tête des pays auprès desquels la France est déficitaire. Le gouvernement français se dit très préoccupé par ce problème et s'efforce de réduire le déficit. Que pensez-vous du déséquilibre commercial entre les deux pays ? Tout d'abord, je tiens à préciser que l'excédent commercial que nous avons avec la France n'est pas notre intention première. Ce déséquilibre est dû à nos économies qui sont structurées différemment et à une répartition inégale de la chaîne de valeur mondiale. Nos modes de calcul sont également différents. En quatre décennies de développement soutenu, la Chine s'est constituée un marché aux potentialités colossales. Nous souhaitons sincèrement augmenter nos importations pour équilibrer notre balance commerciale et répondre aux aspirations grandissantes de la population à une vie meilleure. Ces dernières années, grâce à nos efforts conjoints, nous avons réglé en à un les dossiers de licence d'importation en Chine de produits français à base de porcs, de bœufs, de volailles et d'autres produits agroalimentaires. Les exportations de produits pharmaceutiques, de cosmétiques, de vêtements et accessoires de marques, ainsi que beaucoup d'autres produits prisés en Chine sont en forte augmentation. Lors de la première exposition internationale aux importations de Chine de l'année dernière, le montant des ventes réalisées par les exposants français a atteint 1,55 milliard de dollars au deuxième rang des pays européens, démontrant l'attractivité des produits français en Chine. Nous prendrons de nouvelles mesures énergiques pour libérer le potentiel de notre marché intérieur et faire la part plus belle aux importations. Nous suggérons également aux entreprises françaises de profiter du statut d'invité d'honneur accordé à la France pour cette deuxième exposition internationale aux importations et de tirer pleinement parti des atouts du e-commerce et de la ligne ferroviaire sino-européenne pour attroître encore davantage leurs exportations vers la Chine. Pour des raisons historiques, la France maintient jusqu'à aujourd'hui des influences politiques, économiques et culturelles très importantes sur les pays africains francophones, tandis que l'influence de la Chine commence à s'y accroître également. Certains disent que la Chine est en train de remplacer la France pour devenir la première puissance influente sur le continent africain. Êtes-vous d'accord ? La Chine est à la fois un pays ami, un pays partenaire et un pays frère de l'Afrique. Nos relations de coopération sont anciennes. Pour nous, la coopération avec l'Afrique, c'est d'abord la sincérité, le pragmatisme, l'amitié et la franchise. Et la juste conception de la justice et des intérêts, c'est un désir sincère d'aider l'Afrique à se développer dans la paix. Deuxièmement, c'est faire jouer nos complémentarités dans une recherche de bénéfices mutuels, en permettant pleinement à l'Afrique de faire valoir ses atouts et son leadership. Depuis l'an 2000, les échanges sino-africains sont passés de 10,6 milliards à 170 milliards de dollars américains. Les investissements chinois de moins de 500 millions à plus de 38 milliards de USD. Nos entreprises sur place sont passées de 400 à plus de 3 000. Largement appréciées sur l'ensemble du continent africain, la coopération sino-africaine est désormais à l'avant-garde de la coopération internationale en Afrique et de la coopération sur-sud. La Chine et la France sont deux grands partenaires de l'Afrique. La France y est présente depuis longtemps et y possède des atouts spécifiques. Ces dernières années, la Chine y a également accumulé beaucoup d'expérience. Chacun peut donc apprendre l'un de l'autre et y faire jouer ses complémentarités. Nous sommes prêts de travailler avec les Français en marché tierce ou dans d'autres cadres. D'une part, pour aider le peuple africain à vivre mieux, mais aussi pour donner un nouvel élan à la coopération sino-française. Comment évaluez-vous l'état actuel et l'évolution à l'avenir des échanges culturels et humains entre la France et la Chine ? Les échanges humains sont un moyen efficace de mieux connaître et apprécier la culture de l'autre. C'est aussi un excellent moyen pour nos deux peuples de mieux se comprendre et de nouer des liens d'amitié. Cette année marque le centième anniversaire du mouvement des étudiants travailleux chinois. Des milliers de nos jeunes instruits ont traversé les océans pour venir en France en quête d'inspiration pour sauver leur patrie. Parmi eux, Zhou Enlai, Deng Xiaoping et d'autres fondateurs de la Chine nouvelle, mais aussi d'autres grandes figures chinoises des sciences et des arts. Cette histoire si singulière a donné à la relation chino-française un contenu historique tout à fait unique. Après l'éadaptissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France en 1964, nos échanges humains ont également été à l'avant-garde des autres échanges de ce type entre la Chine et les autres pays occidentaux. Le premier centre culturel chinois à l'étranger a été ouvert en France. Les événements tels que les années culturelles croisées et la cinquantenaire de l'établissement des relations diplomatiques ont été grandioses et mémorables. Le mécanisme du dialogue sino-français de haut niveau sur les échanges humains et culturels institué en 2014 de pair avec le dialogue stratégique et le dialogue économique et financier de haut niveau constitue les trois piliers qui préside à notre coopération bilatérale. Dans le cadre du mécanisme, la coopération linguistique, scientifique, technologique, culturelle, sportive et sanitaire a été particulièrement fructueuse. Les étudiants chinois constituent désormais l'une des communautés étudiantines étrangères les plus importantes en France et la France est devenue le pays européen qui compte le plus d'évisions en Chine. Le président Xi Jinping a déjà eu l'occasion de rappeler que la diversité des cultures génère leur dialogue. Ce dialogue génère des aspirations croisées qui, à leur tour, génèrent le développement des cultures. La Chine et la France sont deux grands pays héritiers d'une longue et brillante civilisation. Chacun doit être l'exemple même de ce qu'est un vrai dialogue entre des cultures et des civilisations fondées sur le respect mutuel, les qualités, la sérénité, l'équilibre, la tolérance, l'appréciation et l'inspiration réciproques. Nous souhaitons travailler avec la France pour saisir l'occasion que représente la cinquième session du dialogue de haut niveau sur les échanges humains et culturels qui aura lieu cette année pour y approfondir la coopération et fournir une assise populaire plus solide au développement de notre partenariat global stratégique étroit et durable. Merci monsieur l'ambassadeur de nous avoir accordé cette interview. Merci, je vous remercie. Merci, je vous remercie. Merci.